Salut ! Alors, nouvelle note de lecture, Simone Veil, Une vie. Alors, c'est un livre que j'ai acheté il y a un peu plus d'un an, avant que Simone Veil décède, parce que je m'intéressais un peu aux figures féministes et un peu à la vie politique française. Et puis Simone Veil, c'est un peu un emblème de cette vie politique française, ainsi que sur une des figures du féministe, parce que ça reste quand même elle qui a fait passer la loi sur l'avortement, donc le droit des femmes pour avorter, ainsi que pour tout le combat politique qu'elle a mené ensuite. Donc c'est un ouvrage qui est un peu divisé, personnellement je trouve, en deux parties. On a un bon tiers qui est consacré au fait qu'elle a été déportée dans les camps de concentration, parce qu'elle est juive, et donc pendant la seconde guerre mondiale, et ainsi qu'après les deux au tiers, c'est plus le combat politique qu'elle a mené au sein de son parti politique, on va dire. Donc, je vais donner un petit peu mon avis. Je trouve que ce qui est le plus intéressant, ça reste quand même la première partie. Autant deuxième partie, bon, il faut aimer la politique française, c'est un peu... Je ne l'ai pas trouvé très intéressant, deuxième partie, donc on voit un peu ce combat en tant que militante, entre guillemets, humaniste on va dire, c'est comme ça, et féministe, donc ça reste intéressant quand même de ce point de vue-là. Après c'est beaucoup de politique, donc du coup j'ai eu peut-être un peu plus de mal, on va dire, notamment sur ces combats au Parlement européen, bon, ça, ça vaut ce que ça vaut. Par contre, la première partie est vraiment bouleversante, je trouve, donc elle raconte justement, cette partie sur la déportation est vraiment impressionnante. Donc on voit que c'est une petite fille qui a vécu, on va dire, une enfance un peu heureuse, quand même au sud de la France, elle était à Nice, et qu'en fait, à ce moment-là, il y a eu le début de la Seconde Guerre en Diable. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il ne savait pas trop ce qui se passait. Je ne sais plus quand est-ce qu'il a été déporté, parce que ça fait quand même quelques, ça fait un an que je l'ai lu, donc du coup, ça fait une perte de temps. Je crois que c'était en 1942 ou 1943, on voit qu'en fait, la vie continuait à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il ne savait pas trop que tous les Juifs, ils étaient déportés, ils ne savaient pas trop ce qui se passait. Je pense que ça ne floutait pas trop dans les journaux, et puis eux, du coup, ils essayaient de mener une vie, tout ce qu'il y a de plus, normal, la vie continuait. Et puis, il y a eu ce moment où justement, elle s'est fait déporter, où elle était dans les camps de Drancy, dans le sud, dans le milieu de la France, et puis après, elle s'est fait déporter. Alors, je ne sais plus c'est à quel camp, mais... Bon, elle a été loin, donc je ne sais plus si elle était avec sa mère, je crois. Elle n'avait plus de nouvelles de son père, ni de son frère, c'était vraiment... Enfin, comment c'est raconté, c'est assez horrible. On voit la vie dans les camps. On voit que c'est un petit peu ce côté déshumanisant total. Parfois, les déportés eux-mêmes n'étaient pas forcément très solidaires entre eux. Il y avait quand même une petite humanité de la part des nazis, parfois. Bon, pas grand-chose, ce n'est pas énorme. Mais vraiment, c'était tout ce côté de... Ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils étaient dans les camps, mais ils ne savaient pas trop qu'il y avait des gens qui se faisaient assassiner. Ils ne savaient rien, ils savaient une vie de merde. La vie était vraiment atroce, mais ils ne savaient pas trop ce qui se passait. C'est juste après qu'ils ont compris. Donc, on voit... Donc, elle raconte cette partie où, après, à la fin, elle se fait libérer. Et après, il y a toute la partie post-camp de concentration qui est aussi vraiment assez intéressant à lire. Parce que, pareil, c'est assez poignant. Parce qu'on voit que les Juifs déportaient un petit peu des pestiférés, quoi. Ils étaient... Ils n'étaient pas assez considérés. Eux, ils avaient envie de dire, mais vous avez vu ce qu'on a vécu, c'est absolument horrible. En fait, on ne les écoutait pas. Il y avait un petit peu ce tabou de la déportation. Enfin, ils n'avaient pas le droit de s'exprimer, c'était assez compliqué. Et donc, du coup, elle devait reconstruire sa vie là-dessus. Donc, après, elle a fait les écoles de magistrature. Elle a monté tranquillement jusqu'à aller au pouvoir pour passer la voie de l'IVG. Mais toute cette partie, voilà, juste avant de... Un petit peu la reconstruction et la vie dans les camps. Rien que pour ça, ce livre mérite d'être lu. Voilà, donc c'était à peu près... Lisez au moins, ne serait-ce que les 100 premières pages, quoi. Voilà, 113 pages à lire. C'est vraiment bouleversant. Après, derrière, si vous aimez la vie politique française, vous pouvez lire aussi, c'est intéressant. Bon, je trouve que c'est la première partie qui est la plus intéressante. Voilà, donc petite note assez courte sur Simone Veil. Une bille. Je te remercie de m'avoir écouté. Et à plus.